Donc on est ici entre une Argentine et un Italien, on va parler de la pub française donc Andrea Filacci, le fondateur de RSI et CCO, merci de venir. Donc racontez-moi un peu, comment écrivez-vous le style français dans la pub ? Je pense qu'il y avait un style français une fois, je pense à les années 90, je pense à les grandes campagnes, je pense à Philippe Michel, je pense à Séguéla, je pense à un moment historique où il y avait pas plus de 3-4 facettes intellectuelles de le style français, il y avait un lien très fort avec la mode, il y avait un très fort avec une certaine valeur de production, des qualités visuelles. Aujourd'hui je pense que même le travail en France s'est beaucoup internationalisé et aujourd'hui les plateaux, les possibilités, les nuances de l'expression créative en France sont multipliées par 100. Si on voit aujourd'hui les palmarès, la qualité du travail des agences qui on peut dire très français, je pense à BTC, je pense à des grandes agences françaises, on aura du mal à dire ça, c'est une vision française. Des choses, il y a une recherche des insights qui sont au cœur des meilleures idées internationales, un insight basé sur des vérités humaines et après c'est l'innovation, c'est la technologie, c'est la curiosité. C'est pour ça, je trouve que les palmarès cette année sont des choses très, très, très différentes. C'est entre l'interactivité d'un papier-pain qu'on a vu, le travail de storytelling émotionnel, des travails comme on a fait Romance, comme on a fait Rosa Parks pour Monoprix ou pour Intermarché, des idées plus d'avant-garde, la campagne magnifique Instagram de BTC et de grands films à Leroy Merlin. C'est pour ça qu'il est difficile à répondre aujourd'hui. Je pense qu'il y a un élément commun à tout et un amour pour la qualité. Ça, je le vois. Et là, tout à l'heure, tu disais que tu trouvais qu'il y avait un style avant. Oui. Est-ce que tu crois qu'il y a une campagne, ou présente ou passée, qui représente le style français ? Tu sais, laquelle ? J'ai trouvé tous les travails, pour exemple, de BBDO des années 90 et début années 2000, qui étaient extraordinaires. Une école avec des grands rédacteurs, comme Pierre Berville, comme Pascal Maury, avec un regard, avec une intelligence, qui a mélangé la beauté, l'ironie, certaines fois le sarcasme. Et aujourd'hui, l'écriture a changé. Ça ne veut pas dire qu'il est mieux ou moins bien. Ça a changé. Même la direction artistique à Jean-Paul Goude a marqué les esprits à un certain moment. Je trouve qu'il y a une esthétique. Il y a aussi une certaine façon de voir la beauté. Si on pense à Périer, les grands films Périer du Lion, et si on pense à la Périer avec la goutte qui va dans le soleil, il y a un parallèle entre les deux. On reconnaît un certain univers. C'est pour ça que je dis qu'il y a une continuité sur certaines valeurs, mais on a élargi les terrains de jeu créatifs énormément. C'est ça que je trouve fascinant. C'est une communauté créative qui est flexible, qui change, qui s'adapte, qui observe, qui se met en question, qui essaie toujours de faire mieux parce qu'il y a une communauté créative des directeurs de la création, qui est extraordinaire en France. Et sinon, quelle est la chose la plus difficile de travailler avec des Français en étant étranger ? Moi, je n'avais pas l'habitude de passer beaucoup de temps dans les meetings, dans les échanges intellectuels. En Angleterre, c'était une démarche beaucoup plus pragmatique. Et en France, il y a un jeu qui, avant tout, je dois démontrer mon intelligence. Après, je dois jouer. On ne peut pas dire non. On doit avancer entre je pense, que tu penses, que je peux penser, que je suis en train de dire, mais je ne veux pas dire les choses que tu penses, je vais dire. Et ce genre de jeu, je l'ai découvert. Et il y avait des moments où, je ne sais pas, un grand ami comme Chris Garbutt, on était dans certains jurys. Et il y avait les deux bas. Et moi, j'ai regardé Chris, genre, qu'est-ce qu'on fait là ? De quoi on parle ? Parce qu'il prenait du temps énorme. Il y a un plaisir qui fait partie du plaisir de la rhétorique, un plaisir de l'échange. Si on doit aller de A à B, en Angleterre, on fait un trait. En France, on fait un parcours un petit peu plus long. En Italie, on passe par la C, la F, la Z, et après, on y va à la B, mais c'est autre chose. Et oui, en parlant de l'Italie, quelle est la tradition ou pratique du visiteur italien que tu aimerais pouvoir emporter ici ? Rien. 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 Parce que pour emporter quelque chose, on doit apporter quelque chose qui est typique et qui est fort. Si tu me demandes, est-ce que tu peux emporter la culture du beau ? Oui. La culture du design ? Ah oui. La culture de la mode ? La culture de l'art ? Oui. On peut faire une table comme celle-là, qui est la plus belle table que tu peux imaginer. La communication publicitaire ? Je pense qu'après Armando Testa, qui a été le grand visionnaire de la publicité en Italie, on a des grands professionnels, oui, qui font des choses, oui, mais il n'y a pas, la réponse n'est pas, je ne vais pas donner un sens négatif vis-à-vis du travail de mon pays, de l'Italie, mais il n'y a pas rien si fort qui peut être exporté. Voilà, c'est ça la réponse. Parce que toujours quand tu exportes quelque chose, et quelque chose qui est très fort dans ton pays, sinon tu ne l'exportes pas. Sinon c'est de la sous-traitance, mais c'est autre chose. Bon, ça c'est tout. Merci beaucoup. Grazie mille. Grazie, prego.